Alors mesdames on va commencer Vous m'entendez bien là ? Je vous propose celles qui sont au fond de vous rapprocher comme ça on est le maximum ensemble On croit jamais pas de corona On peut être un peu plus parce que Vous entendez pas là ? Et là ? Ok super Alors avant de commencer je vais de l'ambiance Après on démarre le cours Allez tout le monde tape des mains Allez 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 Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz On reconnaît gourmande Il n'y a pas de régime Chez nous c'est impossible C'est impossible Ça n'existe pas Ok alors Vous m'entendez mieux là ? Ça va ? Ça va ? Ok Alors la première La première première chose Je voudrais remercier Agalajor Roux On peut l'applaudir Ma match Je vous remercie parce que c'est tellement pas évident d'organiser une soirée Aline Elsa est derrière moi Ma fille Naomi qui vous a fait le buffet qu'on peut applaudir Voilà Vous pouvez le délourdir Osine aussi qui suit Voilà Vra chaîne Je voudrais remercier aussi mes parents que ma mère est fois à chez les mâles qui m'a vu votre famille Je voudrais remercier les filles de mon mari Chalva et Youdi Qui ont aidé aujourd'hui M'ont envie à faire tout le budget A couper les légumes Et pas la corrée de la femme Bélène Elle ne s'attendait pas à venir ce soir Et je leur ai dit une petite surprise pour vous Parce que moi elle me voit sortir Elle est après à chatterra tous les soirs Et elle me dit Ils ont dit à leur père On ne peut pas nous bouger un petit peu Et tout Donc vraiment bravo Merci à vous d'être là Merci à Amit évidemment de nous laisser la salle De nous permettre d'organiser les soirées Vra chaîne c'est que le début Mais pour que ça puisse continuer à prendre Il faut qu'on soit le maximum de gens chaque fois Et c'est pas évident Je sais qu'il y a toujours Au prochain à l'Italia Il y a toujours plein de soirées partout Aline Merci beaucoup 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 Je vous explique J'espère que vous êtes enfants parce qu'on est venus pour danser Ah ouais Il n'y a pas de Il n'y a pas ni je suis fatiguée ni pas je suis fatiguée Fatiguée c'est à 120 ans c'est pas maintenant On est Repranouka La Citra C'est ce qui va amener la Géoula Ben Zratachem On n'aurait pas encore une Afrachatrallah Mais c'est une Afrachatrallah Encore Et je pense que ce qu'on a le plus besoin C'est de chanter De danser Et de se remplir de Citra Donc ce que j'ai Ce qu'on va faire après Là on va faire un truc Sur Chanouka quand même On va rentrer dans Chanouka Ben Zratachem près Parce que c'est une fête qui est merveilleuse Qui est plein de lits Sénithon Plein de Yishwot Après J'enlève toutes les chaises Je vous le dis tout de suite Je ferme la porte Et on va danser Sur la piste D'accord Je veux tout le monde Sur la piste Je veux tout le monde Voir chanter et danser Ben Zratachem Voilà Vous prenez une petite gêle Là au fond Il s'éclatait Vous avez bien raison D'ailleurs Je tiens à dire aussi Pour toutes les jeunes filles Et les jeunes amants On va organiser Ben Zratachem à la nuit Aussi Une mesiva Que de jeunes Tu vois Récuda etc On tient On tient T'as fait la pathologie T'as raison Il n'y a pas de raison On est juste dans la scène Alors tu sais Ça dépend de quoi Ça dépend de ce soir S'il va que tout le monde Est sur la piste On continue Voilà Tu te rappelles Madame la ministre Elle va Ouais Et puis elle a Parmi d'autres choses Donc voilà Maintenant Juste à la fin Pour celles qui sont Intéressées J'ai été libre Je veux repartir Les mains vides C'était trop lourd Rapportir J'ai pas l'air ensemble Alors je vous explique Il y a un nouveau livre Qui vient de sortir Médard notre cœur C'est le rappel C'est celui qui a écrit Entre tes mains Je donne coup dessus Tous les jours On est un quart d'heure Sur Facebook C'est toutes les À la fois Justement par rapport Au massac De la doule D'être un peu plus Gentil D'être un petit peu plus Le cœur ouvert De voir ce qui se passe Autour de nous Et pas d'être Derrière des massacres Mais massacres Deuxièmement Il y a un nouveau livre Aussi qui vient de sortir Sur le rave de Sraïm Toute la biographie Du rave de Sraïm Il est plein d'histoires Il est très beau Et de rave de Barouf Sur les Danos Et il y a Le rave L'orah Haïm Akadosh L'orah Haïm Bita Vous avez dû En entendre parler Évidemment Alors le fils du rave A dit que celui Qui étudierait Le livre Du orah Haïm Akadosh Il est méfoulable Par les Par Par Sefer Bereshit Le dernier Il est en cours Il a été traduit Expliqué Surtout C'est par la chatte C'est court Et c'est très bien expliqué 10 minutes par jour C'est une Zboula Pour la Parnassah Ils ne sont pas très chers Bémet Qui est d'être De l'avoir chez vous C'est Et il y a mon livre Que j'ai écrit Pour ceux qui le connaissent Je lui ai dit Pour toi Chez mon meilleur ami Normalement il est à 120 Je l'ai fait à 100 Spécial Hanukkah Pourquoi ? Parce qu'il y a toutes Les Chagim dedans Mise à part C'est pour toi Chez mon meilleur ami Il y a toutes Les Chagim dedans Hanukkah Pourri Pessa Et on ne peut pas Entrer dans les Chagim Être que derrière Les fourneaux Et à faire des suites Je prends 5 kilos A la derrière Et c'est tout On est obligé Dans Bémet On est obligé De savoir un petit peu On met les pieds C'est surtout les femmes On a participé à la fête De Hanukkah Et de Pourri Donc on doit comprendre Et Bémet Je sais qu'il y en a qui l'ont lu Et je vous le recommande Parce que c'est mon livre Vraiment Ma matière elle l'a lu Et Rosypre aussi elle l'a lu D'accord Et Bémet Je vous recommande de le lire Et voilà Maintenant on va commencer Le groupe Elle est rattachée Alors Je remercie aussi mon mari Parce que le fou Je ne fais pas les gens Trouillent sur la lente en branche Ouais Franchement Il y a le capaille Je vous dis à papa On l'a applaudi Il y a réplié D'accord Si il y a des fois Il s'est discret Donc je suis annonçant Ce que je dis Non je rigole Alors Et Méga bravo Alors déjà Je voudrais Je voudrais féliciter Certaines personnes Que je connais personnellement ici Si elles veulent Lever le doigt Elles peuvent Si elles ne veulent pas J'ouvre dans la discrétion Mais depuis la guerre Que ce cours D'abord il soit pour La libération totale De tous les khatoufis Qui ont brisé Chez nous Et à mes deux Que Bezrat Hachem Que tous les khayalim Et rembris Mes chélin à la maison Et tous les bouillis Les psouis Bézrat Hachem Amitra Pim Que la yéoulade M'amache Hachem Hachem Et qu'on est soumis Juste de l'avoir Et de participer A cette yéoulade Bézrat Hachem Mais je voudrais féliciter Certaines personnes Parce que j'ai rencontré Des gens que je connais Depuis un bon moment Sur le kikar Les cours Etc Il y a aussi une quale A ici à moi Si elle veut lever la main Sinon je la fais discrète Et des gens qui On crachèrent Qui ne se couvraient pas la tête Qui avaient la difficulté Dans la tzinyou Shabbat Sarat Amishfaha Et c'est magnifique Magnifique De voir avec la guerre En espérant que ça ne continue Pas comme le corona On a été pris de ha à ha Et puis après C'est redescendu Comme c'est venu Et Bémet je peux vous dire Que ces personnes Que je rencontre dans le quotidien Qui se sont couvert la tête Qui sont tignes Enfin pour ceux qui me connaissent Je ne suis pas du tout à Je ne suis pas du tout à Allez Je ne suis pas du tout à ma cam Moi mon truc C'est de faire un cri pour Abba Kachem Et chacun en fonction de son niveau Il avance Mais Bémet Toutes ces femmes Qui se sont couvert la tête Je peux vous dire Ça vous donne Une atziloute Une Comment on traduit Une atziloute La grâce Un côté princesse Le rach Prenne la grâce C'est juste magnifique Et c'est pas seulement ça C'est que quand on a pris Quelque chose sur soi Et qu'on avance Et qu'on a l'impression que Bon c'est normal Je participe quand même A l'évolution de l'Amisraël Les éokibout Non Chaque petite chose qu'on fait Aux yeux d'Akadar Gourou C'est énorme C'est gigantesque C'est justement On va parler de ça à Hanukkah Cette petite flamme Qu'on allume Bémet Il est tellement fort Qui va nous dire Ouais mais c'est pas assez Ouais mais c'est pas suffisant Il faut encore et encore Non Parfois on n'est pas capable Parfois on peut pas encore Moi je préfère quelqu'un Enfin moi je suis pas due Moi c'est De l'expérience Depuis certainement Je donne des cours C'est que j'ai vu Que les gens qui vont trop vite Ils se cassent à la figure Aussi très vite Donc je préfère quelqu'un L'éclate Sûrement Et qu'il intègre Et qu'il fait Mais c'est dur Et qu'il avance Plutôt que Allez on est dans le truc De la gueule Et puis Bézra Tachem Et qu'elle va s'amener Comme elle est arrivée À Chanukah Bézra Tachem Et puis après on va se dire Je vais où Tu vas arriver Et puis C'est dur Les maillots La tête des couvertes Et tout Comment on va faire Et qu'en vrai Non On aura eu le temps d'intégrer Et on sait pourquoi On la fait On sait pour qui On la fait C'est une pirevol À Kadha Juchou Pour les salmères Retour Et pour le Pour être en soupe De Naha De salimité Pour Hachem Et ça c'est quelque chose De gadol Je tiens quand même A remercier ma mère Qui est là Tu m'entends maman ? Ouais Tu tiens à te remercier Parce qu'aujourd'hui Si je suis là C'est grâce à toi C'est toi qui m'a mis C'est toi et papa Vous m'avez mis dans D'ailleurs je raconte Je raconte dans mon livre Vous m'avez mis dans Une école juive Ah maman Vous m'avez mis dans Une école juive Et au prochain Ça m'a facilité Quand même le chemin Et toute la ira de chamelle Que tu m'as inculquée D'accord ? D'avoir peur d'Hachem De ne pas faire de bêtises Etc Donc je tiens à te remercier Parce que c'est grâce à toi Aujourd'hui Que je suis là devant toi Alors demain soir C'est une fête Merveilleuse Qui s'annonce devant nous Au prochain C'est la fête de Hohanouka Ils ont déjà mis Ses vivons C'est la fête des enfants Mais nous aussi On est des enfants Nous aussi On est des enfants d'Hachem On a toujours l'impression Tu vois Qu'à l'autre fois On a grandi Et puis ça y est quoi Non on a aussi des enfants Je ne sais pas qu'on se lève le matin C'est une Hanouka de Baït C'est une Hanouka de nous-mêmes C'est une inauguration de nous-mêmes On a eu ce route D'être encore là Sur Hanouka de 2023 A Bézra d'Hachem On est là Il y a des gens qui sont partis Il y a des gens qui sont plus là Il y a des gens qui sont moins remplis de Boucher Hachem Qu'est-ce qu'il y a des gens qui sont moins remplis de Boucher Hachem Ceux qui sont moins remplis de Boucher Hachem Ils avaient choisi L'un des Chamas Ils avaient choisi On ne comprend rien Je n'ai pas de réponse à vous donner Sur ce qui s'est passé le 7 octobre Ça serait même prétentieux De vous leur donner des explications Je ne suis rien de touche Je suis comme vous Mais par contre Il y a une chose que je sais C'est qu'on doit vivre Béki Doucher Hachem Et vivre Béki Doucher Hachem C'est énorme Quand on met Réki Doucher Hachem Évidemment Surtout dans les positions Dans lesquelles ils sont morts Dans lesquelles il y a même pas de question Mais nous qui sommes encore là Nous devons vivre en Béki Doucher Hachem Il n'y a pas un plus grand Sahra Il n'y a pas un plus grand mérite Et ça ne peut même pas être donné sur terre Quand on vit en Béki Doucher Hachem C'est-à-dire qu'on sanctifie le nom d'Hachem Comment on sanctifie le nom d'Aké Doucher Hachem ? Quand une personne Surtout quand elle a la tête couverte Surtout quand elle est religieuse Surtout que Quand on est des yéhoudimes On représente un Béki Doucher Hachem On représente la réalité divine Donc la manière dont vous pouvez se parler Dans une caisse de supermarché Quand on va dire bonjour Quand on va dire au revoir Ne pas lever ton De se comporter de manière normale C'est ce qu'on appelle Qui-douche Hachem Et il n'y a pas de plus grand Que faire ça Il y a nos enfants Qu'on doit éduquer Mais il y a aussi notre enfant intérieur à nous Qu'on doit inaugurer On est venu sur terre Parce que nous aussi On a une petite flamme Comme la flamme de Chanukah Qui doit briller L'eau mais jamais Si elle brille comme ça Si elle brille comme ça Ou si elle brille comme un flambeau Hachem ce qu'il veut C'est que chaque personne qui est là Elle puisse briller à sa manière D'ailleurs si vous voyez la flamme qui a Elle est alignée On est tous les mêmes Hachem il dit Il n'y a pas de différence On est tous les enfants d'Hachem On est tous 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 Évidemment qu'après De me rapprocher L'Akadach d'Ofou Ça va pas ? Bon après ça On va bas On vient de commencer Évidemment qu'on doit Faire plaisir à l'Akadach d'Ofou Évidemment qu'on doit Faire le maximum de mitzvahs Mais c'est les tovahs C'est pour nous D'accord ? Il faut comprendre que c'est pour nous On ne fait pas une tovah Hachem Quand on fait le mitzvah On ne fait pas une faveur On fait une faveur à sa propre des chamas On doit comprendre que Quand on observe les chanoukias C'est chanoukias Vous allez voir Surtout le huitième jour Elles sont toutes alignées Il n'y a pas une qui brille de la même manière Il n'y a pas une flamme Qui brille de la même manière Pourquoi ? Parce qu'Hachem il nous dit Je t'ai mis sur terre Tu peux même avoir une soeur jumelle Tu as ta lumière à apporter dans ce monde Et je n'attends pas Que toi Kelly et toi Megal Vous apportiez la même lumière Chacune aussi vous êtes soeur Il va mettre chacun dans la lumière Shabba il nous dit pareil Chacune vous avez votre lumière à apporter Naomi, Ali, Rosy Chacune elle a sa flamme à apporter Et Hachem il ne compare pas Il ne compare pas à Nérod A la loup Kodachem Mais elle nous dit Et là il rentre un bilban C'est Nérod là Le nerf Hachem Le nerf d'Akadadourou C'est la Néchama de l'homme La bougie d'Hachem C'est la Néchama de l'homme Kodachem On n'a pas le droit d'utiliser les bougies Kranouka Pour faire autre chose On n'a pas le droit d'utiliser Les bougies Kranouka Pour allumer autre chose J'ai une petite question La bougie en cible Pour allumer Les droits d'utiliser un jour Non ça oui il n'y a pas de problème Tu peux l'éterre Oui parce que ta parole C'est qu'une fois que tu as allumé Tes bougies Kranouka Ta parole de te servir De la flamme qui est allumée Voilà Donc ça Aucun problème Aucun problème Et en vrai A Gadel Kankou Qu'est-ce qu'il nous dit Kodachem Elle a nourri C'est qui ? On parle des des chameaux du hamisrej On parle de nos enfants Parfois on voudrait bien Que nos enfants On soit fiers d'eux J'aimerais qu'ils soient médecins Puis avocats Ou qu'ils soient Je ne sais pas Médecins généralistes Ou chirurgiens Mais ça c'est mon rêve à moi Est-ce que c'est le rêve de mon enfant Est-ce que c'est ce qu'il doit apporter Est-ce que moi je voudrais qu'il aille à l'échiva Moi je voudrais qu'elle fasse un séminaire On a quoi de vouloir Et c'est très bien Mais c'est pas ça On doit demander à Gadel Kankou Qu'est-ce qui est bien pour cet enfant-là Moi je ne suis qu'un Kéli Qui a amené cet enfant-là J'ai été un recepteur Vous a chréti Vous a chréti de l'amener cet enfant Comment je vais prendre cet enfant Et je vais l'amener à sa réalisation A sa hanokadbaïd A lui Comment je vais l'amener C'est pas énorme Quand t'as encore un enfant Ou deux enfants Mais quand t'as trois Et quatre Et cinq Et six A Gadel Kankou Il dit Elle a nos vêtements Mais je révèle Et là Il retarde les vêtements On doit juste observer Pourquoi ? Les observer Et voir la flamme à l'intérieur De cet enfant-là La flamme à l'intérieur de chaque qui nous dit Parce que chaque qui nous dit Il brille à sa manière Et à chaque heureusement Je vous regarde toutes On est tous différents Et chacun Elle a sa lumière Ça va ? Ça va ? Ça va ? Ça va ? C'est là que c'est fini Et chacune Elle doit Elle doit Amener sa flamme A elle Rabbi Susha il dit Quand on va arriver à 120 ans A Gadach Moukhi ne demandera jamais Est-ce que t'as été Moshé Rabbeinu Ou est-ce que t'as été Rakhalimanu Il me demandera Est-ce que t'as été miracle Qu'est-ce qu'elle s'est tout dit Est-ce que t'as donné le maximum De toi-même A ta manière Avec les talents Les défauts Les qualités Que je t'ai donné C'est tout ce qu'A Gadach Moukhi Il me demandera Il me dira pas Est-ce que t'as été Rakhalimanu Parce qu'il n'y en a eu qu'une Et ça ne l'intéresse pas D'ailleurs Que je sois quelqu'un d'autre Que moi-même Sinon à quoi je sors Dans ce monde Et en vrai C'est ce que je dois arriver A me dire Que à Hanukkah De quelle manière Je vais pouvoir Prier à ma manière Et amener cette petite femme-là Pour que la Géoula Besoin d'Agen Elle puisse arriver Ça c'est une première chose Deuxième chose On n'a pas le droit De demander des miracles Toute l'année On n'a pas le droit De demander des miracles On n'a pas le droit De prier On n'a pas le droit De demander des miracles La seule fête Qu'on a le droit De demander des miracles C'est Hanukkah Tous les jours On n'a le droit De demander un miracle Différent D'autres Hanukkah C'est le huitième jour Birkhal On a le droit De demander des très très grands miracles Mais avant de demander un miracle C'est quoi le Yahudite Hanukkah ? C'est quoi ? Faire des Manger sous gagnottes Allumer des bougies Faire Papa Noël On s'échange des cadeaux Voilà Des cadeaux Prendre 5 kilos En chemin Avec tous les Sils et les trucs Comment ? C'est ça Hanukkah ? C'est quoi le chute Hanukkah ? Je me demande un Hanukkah C'est pas comme Pessah On a Frock On a Sikpurim Il y a la Megillah Il n'y a rien Hanukkah A part la Nisi Qu'on rajoute dans le Birkhat Et la Lida Et le Halel Qu'on fait Il n'y a rien On fait rien On attend la Shkia On va allumer Et on a lu On doit rester une demi-heure Devoir la Hanukkah L'observer On a la Gouda On ne peut pas rester une demi-heure C'est trop pour nous On a ce qu'on appelle Des codes cimes On a des épines dans les A D'accord ? On est là Comme si le monde Il ne pouvait pas s'arrêter Sans cette demi-heure Et c'est tout Non Alors le jute de Hanukkah C'est celui A partir du moment On rechete l'achiste On va faire une promo A partir de ce soir Jusqu'à Bézra Bachem La fin de Hanukkah Je crois que c'est L'Higone Milina Qui dit Celui Qui ne se plante pas Du tout C'est très dur Impossible Ce soit avec les enfants Mais c'est un Un C'est pas C'est pas possible Je ne peux pas se plante Du tout C'est pas possible Avec le mari Les gars Comment on fait ? Celui qui ne se plante pas Du tout Il aura Ou il s'kelirot Ou il s'il Milika Ob Alors Comment on fait ? On s'est plaint On va arriver Tout de suite On se reprend Le jute de Hanukkah C'est quoi ? Les redottes Ou les halènes Pendant 8 jours Tu n'es pas le content A faire quoi ? Je te remercie Je te vois Je te remercie On parle que de On parle que de On parle que de Pendant 8 jours De Hanukkah Ce qu'on va faire Pour pouvoir mériter D'avoir Benzra Dachem Des miracles Et bien c'est d'abord De les redottes Où la lettre Et de Benzra Dachem D'abord on remercie On ne demande pas Un miracle sans remercier D'abord on remercie Dans tous les moins Petits détails Je sais un truc S'il vous plaît Si vous pouvez partager Le cours Pour donner du scrut Aux autres personnes Benzra Dachem Merci Donc on prend Le On prend un cahier Achetez-vous Un beau cahier Il y en a plein ici Chez Cravi Sur le bazar Sur le froid Un beau pas des feuilles Comme ça n'importe quoi Un beau cahier Et ça sera Notre cahier de Hanukkah De l'issi menifon Moi ma fille Elle peut témoigner Parce qu'elle est là Et elle sait que j'en ai Une tonne Les cahiers Où je remercie Et je peux vous dire D'un hanukkah à l'autre Je glisse Des brachot Et des yeshuot Et des lissi menifon Je les relis un an après Et je peux vous dire Au revoir Ch'aime Que Hachem Il oublie personne Mais un Il faut d'abord remercier On ne peut pas demander De s'en remercier C'est impossible Une fois qu'on a remercié Mama Je les colle à l'air Alors là On peut demander Donc déjà premièrement Cette dernière Qu'est-ce qu'on doit faire On met son portable Sur mode avion Comme si c'était chabal On a du mal Et ça Il nous dit Ah mais t'es en compte Si jamais A moins que t'attends Le coup de fil De ton fils Qu'est-ce qu'il y a l'armée Et que c'est une urgence Ça a une baille Mais sinon Qu'est-ce qui peut être Plus important Que d'être en Yeroud Avec Hachem À ce moment-là Et de pouvoir Demander tout ce qu'on a besoin Alors moi Je pense que le premier miracle On doit tout demander Sans exception C'est la Géoula Parce que Si on a la Goula On a tout En général On ne demande pas Un petit truc perso La Parnasse Le mariage Les enfants T'as acheté une maison Et sans aucun problème Il y a 8 jours Pour demander Premier miracle Comme il disait David Amelad Achachatimeh Hachem Chez Timeh Hachem Koye Mechay Alors Chazab Benam Hachem On est d'accord Je te demande un truc Une seule chose S'il te plaît D'être resté dans le palais du Joua C'est-à-dire qu'enfin Le troisième temps Je sors d'un coup Parce que si on a ça On a tout On n'a rien besoin d'autre Après Si le deuxième jour Le Macher Qui est toujours pas là Alors on a droit De demander autre chose Et moi je pense qu'une chose Ce qu'il faut demander C'est là Émouna Pitachon Et Sincha Deuxième jour Parce que C'est quelqu'un qui a la Émouna Qui a confiance en Dieu Mais pas confiance S'il lit un Pélec Confiance ici Que Hachem Il nous suit Il est là C'est-à-dire qu'on parlait Avec Barbara tout à l'heure D'accord Qu'Hachem ne nous lâche Jamais la main Et que celui Hachem Il crée Ou Bémèd Retson Il réabiassé Celui qui appelle Hachem Bémèd Bémèd Non Sam Hachem Tu peux m'aider Bémèd C'est-à-dire que Hachem Il n'y a que toi Qui peux m'aider Moi je suis ton enfant Même si j'ai 30 ans 50 ans 90 ans Je reste ton enfant Et si toi tu m'aides pas Je ne vois pas Qui c'est qui va m'aider Ben je peux vous dire Qu'il répond à Bémèd C'est-à-dire que Hachem Il ne répond pas Hachem il est là Et il répond à chacun Donc quand Il a fait Très bien dans lui Alors ça après C'est une Qui sont de sa blanche Mais il répond Et en fait Il répond à sa manière Il faut aussi être prêt A ouvert ses oreilles Son cœur D'accord C'est-à-dire qu'il se lève C'est sa poche Et son cœur aussi Pour pouvoir entendre Ce que Hachem il a à nous dire D'accord Mais Hachem il est là Il attend qu'une seule chose Si qu'on s'approche de lui Et si on a la Emouna La Simcha Et le Bittachan On a tout Après Troisième miracle Chacun Chacun ce qu'il a besoin Et qui demande Maintenant Donc on a dit déjà Première chose C'est le Haudoc Deuxièmement On a le droit De demander un miracle par jour Maintenant Par rapport aux enfants Laura Volbet il dit Si tu veux Que tes enfants Tes petits-enfants Et que ton enfant à toi A l'intérieur Il soit heureux Il soit épanoui Il soit bien Il faut le répéter en permanence Parce qu'on a tendance A faire cette erreur C'est de dire à un enfant Pourquoi tu n'es pas Comme ton frère Pourquoi tu n'es pas Comme ton copain de classe Pourquoi tu n'es pas Comme ta copine Parce que lui c'est lui Et elle c'est elle Et on n'a pas le droit De dire à un enfant Pourquoi tu n'es pas comme Laura Volbet il dit Tu veux des enfants heureux Tu dois leur dire Tu dois leur dire Tu ne peux pas être comme ton frère Et je n'attends pas de toi Que tu sois comme ton frère Bien au contraire Je veux que tu sois toi Pourquoi ? Parce que Achille t'a créé Avec tes quichonotes Avec tes talents Exactement Tu es unique Et alors les enfants À l'âge de l'adolescence En général Ils ne captent pas Ils n'entendent pas Si elles veulent justement Se confondre dans la masse Et donc On doit continuer A leur répéter Tu ne seras jamais Comme tout le monde Parce que tu as Ta lumière A apporter dans ce monde Un enfant par exemple Qui ramène un 40 Mais c'est un 40 Rempli Et bien on voit Le féliciter Quelqu'un qui a reçu un 100 Mais qui n'a pas bossé C'est un miracle Mais quelqu'un qui a investi L'AE 40 Oh non t'as eu que 40 T'as m'a payé la moyenne Non Pas la carotte Là c'est ce qu'on disait Tout à l'heure Avec Youdith et Jalvin J'ai une bonne âge J'ai fait une bonne âge Alors moi chaque fois J'en dis T'as travaillé ou pas T'as travaillé Parce que si t'as travaillé Alors cette note T'es appartient complètement Mais si t'as pas travaillé Alors c'est un cadeau d'Hachem Alors nous on doit toujours investir Et Hachem nous a fait un grand cadeau C'est que Les résultats ils sont pour l'entraînement Hachem il dit juste Fais ce que t'as à faire Après c'est pas un traitement Donc on l'apprend de Hanukkah David Amelak Il dit Les résultats C'est pas notre problème Et merci mon Dieu Parce que ça contredit la société Et ça contredit Ça contredit tout simplement Les Yévanim Les Yévanim c'est qui ? C'est les Grecs C'est le culte de l'extériorité Le candiraton T'as un badge Ménalette Dumasvire Mais en fin de compte La bonne femme La cour elle est là Je me rappelle une fois Je parlais avec une trapelle Aline On avait rencontré une Quand on avait l'artiste Elle était blessée Rome Elle va gagner quoi ? Je fais des sous-médales Elle est à Hachem Alors 35 shekels de l'heure Mais comme elle a Un badge de directrice de Makhlaka Elle galère juste pour avoir Encore un route Puis encore un promo Et encore un bonus Mais ça lui fait du bien D'avoir directrice de Hachem il dit On va rendre tout ça Tous ces badges On va rendre tous ces trucs là On va être directrice de Makhlaka Et on va être toi A partir du moment Une personne elle est Plus dans le paraître Mais dans l'être Elle commence à vivre Mamache vive On apprend de Hanoukka Justement à être dans l'être Et pas dans le paraître C'est quoi être dans l'être ? D'abord On n'aurait plus appris La fête de Hanoukka Mithrouka Ils ont gagné le 25 du mois Parce que c'est ce qui s'est passé Et Shiaq a deux mots Et il dit La Natsar La Natsar C'est quoi la Natsar ? Lama A Natsar Qu'est-ce que tu cherches à gagner ? Parce que le mot Natsar Gagner, vaincre C'est le même mot Que Natsar L'éternité En vrai Hachem il nous dit Attends Tu veux avoir raison Ou tu veux être heureuse Si tu veux avoir raison Tu ne seras jamais heureuse Ça ne va pas ensemble Si tu veux avoir le dernier mot Tu veux gagner Le dernier mot Non c'est bien Sur la tombe Il y aura marqué Elle a toujours eu le dernier mot Waouh Super Et après Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Un Kadach Rappel-toi toujours La Natsar Dans le Natsar Le Natsar C'est pour l'éternité Donc en fait Qu'est-ce que je vais faire moi ? La personne ? Mon ego ? Ou un Kadach Qu'est-ce que je mets en premier ? Qui c'est que je décide De mettre en premier ? Et c'est pour ça Qu'on n'a pas fait La Fête Ni Trouka C'est pas important Qu'ils ont gagné Parce que c'est peut-être Qu'ils ont gagné C'est grâce à un Kadach Qu'ils ont gagné Et on l'apprend Quand ils vont sortir Comment ils sont ? 13 Ils sont 13 Mais à Thib et à Giborim Ils sont une armée géante C'est les grecs C'est les queues du corps Ils sont scurtés Ils s'entraînent toute la journée Et nous On est épuisés On est épuisés de l'ouragan On est épuisés physiquement On n'a pas la force Et ils sont Giborim et Atrachim Et un petit nom Parmi un grand nombre Et leurs femmes Évidemment C'est pour les femmes Qui font ce Les agrèzes à Géoulac Ils ont dit à leur mari Ou vous bougez Vous allez vous battre Ou on divorce Ou on ne peut plus On en a marre D'exiliatoires en cachette Stop Ça commence à bien faire Et ils sont partis Imaginez 13 personnes Imaginez 13 soldats Contre tout le Hamas Imaginez Comment on fait ? Ils ont dit simplement La Hachèf Amit Hama Mi kamorra Ba'ilim Hachèf Hachèf Je te remets la guerre Entre tes vins Nous Sans toi On est des zéros pointés On n'est rien On apprend de la parasha Avec Hachèf Et le sapat a dit Bah Hachèf Quand il est joué en prison Il va arriver devant Paro Paro lui dit J'ai appris que tu Tu arrivais à l'histoire Les halomanes Que à résoudre les rêves Et qu'est-ce qu'il répond ? Il aurait pu dire Attends c'est la chance de sa vie De sortir enfin de prison Il dit pas du tout Il répond Il mire Tse Hachèm Si Hachèm Il veut bien me donner La Kachma Alors lui Il va résoudre Il va me donner Les mots qu'il faut On peut lui trancher la tête Pour ça Il peut retourner En penant Mais ça Ça va trouver grâce Aux yeux de Paro Pourquoi ? Parce qu'il a plein De khartoumim De khartabata Des trucs qui viennent Il n'aime pas De régler ces trucs Non Mais par contre Yosef Dans sa grande Anava Dans sa grande Humilité Il a dit Moi je ne suis rien Je veux bien Essayer si Hachèm Il me met les mots Qu'il faut dans la bouche Yosef Il a fait comment Ishham L'homme de la Russie Pourquoi ? Parce qu'il est devenu roi Il est devenu roi Par son humilité C'est pas parce qu'il est devenu roi Qu'il va devenir Ishham L'homme de la Russie C'est parce que Dans chaque chose Il a fait Il a rentré à Kadashvot Dans chaque chose Il a fait Il dit à Hachèm Aide moi Hachèm Qu'est-ce que je fais Hachèm Qu'est-ce que je suis censée faire Hachèm s'il te plaît Hachèm Tu dois parler avec ton mari Tu dois parler avec un enfant Tu dois parler avec ta belle-fille Tu dois parler avec ton enfant Tu dois parler avec un directeur d'école Et oui Pour Oui Pour A Gaza Ok alors on va faire les télévines Alors deux secondes Je vais prendre un télévines De la Armandie Sauveur Moi je vais faire les premiers Je vais faire les C'est exactement le délibre, mais ce qu'on est en train de vivre vraiment actuellement avec les nations qui viennent et qui, en fait, qui disent à Marakchua Gohim, Il est où votre Dieu ? Il est où votre Dieu ? Et regardez ce qui se passe, regardez le nombre de morts, regardez. Et en fait, Akadosh Gokou dit, n'inquiète pas, il y a un moment où tout va se retourner. Hashem va se dévoiler, Bezrat Hashem, et toutes les nations rencontrent, elles reconnaîtront la grandeur d'Akadosh Gokou. Bezrat Hashem, par le mérite de cette édite, que les Hayali, Bezrat Hashem, soient protégés. Il est à la guerre. Il est à la guerre. Il est à la guerre. 쉬 Attendez A EK эк qui rentre à la maison à la maison qui déchaînent les Hames et Chèques, et qu'à Kadadoukou, ça sort Mamesh, un bouclier pour eux, chaque rayal et chaque rayal qui les... comme là, l'année Kavad, les Hames. Amen, amen, amen. Alors, alors, on voit que Yosem Matadi, qu'est-ce qu'il nous apprend encore une chose de la parachesse de cette semaine de Mamesh, il nous apprend qu'il est en prison, il est jeté, il est orphelin, comme là, il avait l'air un petit peu la même histoire, et malgré tout, il ne baisse pas les bras. D'où ça vient cette force ? Il y a des fois, nous on se fait des stichotes, des conversations à l'intérieur de nous-mêmes, en disant, c'est trop dur, j'en peux plus, j'en ai marre galéré, pourquoi m'a-t-il allé comme ça ? C'est pas possible, j'ai trop des preuves, c'est trop dur, HM, j'en peux plus. Comme si on était un peuple persécuté, comme on vit actuellement. Mais ce genre de conversation interne, elle nous bousille nos vacances, elle nous met à plat, elle nous donne pas de corps, elle donne pas du tout de force, au contraire. Nous, qu'est-ce qu'on va faire ? C'est exactement le contraire, qu'est-ce qu'il faisait Yosef ? Yosef, il disait, moi j'ai un khalom, j'ai un rêve, on a tous un rêve. Et là, il répondait à la fin des télé, des az hainouk et kholmin. Alors, on était comme des rêveurs. Pourquoi ? Parce que quand la goulade est arrivée, tout ce qu'on a vécu, ces samis de 714, Galoud, en un clin d'oeuf, ça va disparaître, on va dire, mais quoi, c'est fait quoi, c'est fait un rêve ? C'est comme quelqu'un, il a une épreuve, une épreuve, et putain, il a eu les choix. Ça efface, comme une femme en train d'accoucher, les contractions, les contractions, tu te dis, mais quand il va sortir le bébé, il dit, je peux plus, je peux plus. Ben oui, putain, il va sortir le bébé. Tu peux dire, je peux plus, il faut qu'il sorte le bébé. Et à un moment, il sort, puis au moment que tu le mets sur toi, tu oublies tout. Alors, il y a qui me dit, non pas tout quand même, mais il ne faut pas exagérer. C'est ça qu'on en refait. A priori, tu te dis, c'est pas possible, et pourtant, c'est obligé d'en refaire, tu ne peux pas, c'est trop beau, et tu oublies tout, et tu commences, c'est possible. Yosef a pas dit, il a un rêve, son rêve, il a rêvé qu'il devait être roi d'Egypte. Il devait sauver l'Egypte de la famille, et reine se reine. Évidemment, ses frères n'ont pas supporté, ils vont le jalouser, ils vont le jeter dans un pipe, pensant qu'il est mort. Ils vont le revoir, rendre panique à bord. Il dit, quoi, il est vivant, Yosef ? Notre père, il est bésar depuis 24 ans, alors qu'en fait, il était vivant, et il devient roi. Comment il a tenu bon ? Comment ils tiennent bon, ces gens-là ? Ils nous apprennent quelque chose. Si on se dit que dans ce monde, on n'est rien, alors on ne peut pas tenir nous. C'est impossible. Quand on se dit qu'on est un T-Nord, on est une sous, une canalisation, non, pas une canalisation, quand même, un canal plutôt. Un canal, un petit canalisation. Vous avez des égouts à l'intérieur. Des égouts. Un canal, d'accord ? Un T-Nord, ce qu'on appelle un T-Nord. Un conduit. Alors, un conduit, exactement. Un conduit, c'est le mot exact. On a un conduit entre H&M et ce monde-là. Alors, on comprend que chaque épreuve, toute personne, elle passe, c'est pour amener de la Sintra dans ce monde. C'est pour amener de notre expérience de vie et pour la partager avec le Hame Israël. Mais si je me dis, je ne vis que pour moi, alors forcément, je ne peux pas tenir bon les épreuves. Dans le mot Nisraïon, qu'est-ce qu'on a le mot ? Nes ? Yavan. Yavan, c'est qui ? C'est les Grecs. C'est le culte de l'extériorité. C'est celui qui est toujours en train d'être là à dire qu'est-ce qu'on va dire ? Qu'est-ce que les gens vont dire ? Comment je dois apparaître devant les gens ? Et à partir du moment où je suis comme ça, je n'existe plus. C'est fini. D'ailleurs, comment on dit le monde ? Olam. Hachem, on est là, Olam. Dans le monde, Hachem, il a disparu. Pour nous laisser la place. Mais quand une personne, elle ne se dit pas que Olam est vrai, elle a déjelé, que ce monde, il n'a été créé que pour moi, qu'est-ce qu'il a passé ? Alors, une gamme d'éléments de Olam, elle se confond complètement dans le monde. Mais le problème, c'est qu'une personne qui se confond dans le monde, elle oublie d'exister. Joseph a dit qu'il nous apprend que de chaque épreuve qui nous arrive, si j'arrive à comprendre que j'ai une expérience à en tirer et que de cette expérience, je vais la faire passer aux autres, je vais donner de la force aux générations à venir, aux générations présentes, ça me permet de passer cette épreuve-là beaucoup plus facilement. Donc, je sens du côté Yavan, c'est-à-dire Ritsoni extérieur. Qu'est-ce qu'il me reste ? Le Nes, le miracle. C'est qui le miracle ? C'est nous. C'est qui le miracle ? C'est nous. Qu'est-ce qu'on va faire à Hanukkah ? On va prendre la Hanukkah et on va la mettre de manière à ce qu'il y a des gens qui passent et qui la regardent. Pourquoi ? Parce qu'on va faire pire sous manège. On doit dévoiler le miracle. Mais quel miracle ? Quel miracle ? Cette fleur, cette mèche, cette fleur... Mais c'est laquelle en fait ? C'est la nôtre. Le Kliayaka explique. C'est la nôtre. C'est notre flamme à nous. C'est la nôtre. C'est-à-dire que toute la... C'est quoi ? C'est la nôtre. Exactement. Toute l'année, on va chercher des lumières dans les kényons, à Dubaï, dans les restos, sur le Sironi, t'asiroté, chaque fois. On va chercher cette lumière de l'extérieur parce qu'on a besoin de se remplir. Bon, c'est vrai que ça ne remplit pas. Ça nous remplit de manière humaniste. HM, il dit, oui, je vous demande d'aller chercher votre lumière de l'intérieur et de faire pire sous manège, c'est-à-dire de l'extérioriser et d'éclairer le monde avec la lumière de votre Nechama. Et c'est ça le vrai pire sous manège. Parce que quand une personne, elle devient, alors le monde qui l'entoure devient. Ça les dérange au début, ça dérange au jour l'entourage comme ça. Ça remet en question forcément. Mais c'est pas grave. Quand un arbre, il pousse, il pousse bien, c'est une sorte de tout bichval. Quand un arbre, il pousse, il donne envie aux autres arbres de pousser et de devenir. Et c'est le neuf vrai travail de Hanyotin. C'est de demander à quel âge de l'oufou ? A Chim, je suis encore là, c'est-à-dire ? C'est quoi la lumière de Maneshama qui doit éclairer ce que je veux apporter dans ce monde-là ? Maintenant, une autre chose. On fait la tête qui nous apprend et qui va là. On est tous des conduits. Tous. On est tous un tiner entre Agad el-Gurhul et nous. Le mot tiner, c'est l'unjet que rat sonne. Il faut avoir la volonté. Il faut avoir la volonté. Erez Israël, dans le mot Erez, on a rat. C'est quoi rat ? C'est courir et c'est aussi la volonté. Erez serait, elle dévoile ou le pire de nous ou le meilleur de nous. En France, on arrive encore comme on fait mon médecin, mon gynéco, mon pédiat, ma maison, ma vie, ma 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 ma. Ici, il n'y a pas de ma 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 ma. Il n'y a rien du tout. Ici, on est hop, on passe au Karcher, on fait pinouille binouille à toutes les déchets qui arrivent en Israël. C'est évident. Et hop, on se reconstruit sur quelque chose de khadaj, de nouveau. Qu'est-ce qu'on fait pour allumer les Hanukkah ? On utilise la meilleure huile qui soit. Il faut investir dans la Hanukkah, il faut investir dans la huile. Et on prend la p'tila, c'est quoi la p'tila ? C'est la mèche. On va l'allumer cette mèche-là. D'accord ? Merci beaucoup aux autres de faire avoir là. Baour, Alta Adonai, Elohim, on met l'un pro-olam, chasse-toi, nias et le roi. Amen. On prend la mèche et on l'allume. C'est quoi le but de la p'tila ? La p'tila, la p'tila, c'est d'allumer la mèche et de la faire briser jusqu'en haut. C'est aussi inconduit. La p'tila, c'est inconduit. Dans le mot p'tila, on n'allait même l'allume que p'tila. C'est quoi le but de la p'tila ? C'est en fait de prendre cette p'tila, cette prière qui est à l'intérieur de nous et de la faire monter jusqu'en haut. Et Yosef, c'est ce qu'il nous apprend. Il dit, si tu veux te réaliser, si tu veux te détacher, si tu as un halome, si tu as un rêve, écrivez dans ta hanoukia, même si il y a tes propres frères qui vont te jeter dans un puits, mais dans un puits, il se passe quoi ? Au fond du puits, qu'est-ce qu'il se passe ? On va trouver toutes nos ressources. C'est qu'on meurt au fond du puits ou on grandit au fond du puits. On a tous un BR à l'intérieur de nous. Le puits revient tout le temps dans la Torah, tout le temps. Quand tu vois la Torah, c'est tout le temps le puits qui revient, un BR Myriam, un BR de Rivka, le BR Yitzra, ça revient tout le temps. Pourquoi ? Parce que d'un BR, qu'est-ce qu'il sort ? De l'eau. C'est quoi l'eau ? C'est la Torah. C'est la ruchaline de la personne, c'est sa spiritualité. On raconte cette histoire de décevoir la connale. Il y avait un âne qui marchait avec son... Comment l'appelait-ce son fermier ? C'est plutôt le fermier que marcher avec son âne. Et à un moment, l'année tombe dans un trou et il essaie de sortir. Il ne peut pas, trop l'eau. Il se dit, bon, c'est sa fin. Il se fait prendre la terre et il lui jette, il lui jette, il lui jette, il lui jette. Puis d'un coup, il faut à son âne ressortir du trou. Et comment ça s'est passé ? Parfois, les gens, quand on enjette de la terre dessus, ils s'enterrent tout seuls. Il y a des gens, ils vont se servir de la terre pour grimper, 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 grimper jusqu'à sortir du trou. C'est ce qu'il a fait Yosef. Dans le trou. Exactement. J'adore cette histoire d'air. J'ai la voix coupée. Oui, alors en fait, il y avait un groupe de grenouilles qui étaient dans une forêt qui marchait puis il y en a des qui sont tombées dans un trou. Les copines très sympas qui viennent et me disent écoute, reste dans ton trou. De toute façon, tu ne pourras pas la force de sortir. La première, elle s'allonge, elle fait son cadiche, elle dit, j'ai ma israël, ça y est, c'est ma femme. La deuxième, elle saute. Et puis elle saute et puis les copines elles me disent arrête, tu ne vas pas y arriver. elle fait, waouh, waouh, elle essaie de sortir et rien à faire. Et les copines, elles disent arrête, tu t'épisses pour rien. Puis à un moment, elle grenouille, elle fait un, boum, boum et elle sort. Et les copines, elles me disent, quoi on t'a fait ? Elle fait, ah, elle était torche, je ne l'entendais pas, elle n'entendait pas du tout, il réjette les gamberets. Elle a interprété les mouvements de ses amis comme des encouragements. Vas-y, tu vas y arriver, vas-y, tu vas y arriver. Donc elle est en train de lui dire, reste dans ton trou, reste dans ton trou, reste dans ton trou. Toute la vie, entre un homme et une femme, entre les enfants et les parents, entre ce qu'il y a chez eux, les envoies et la vie, c'est une question d'interprétation de parasha ni. C'est ça la parasha ta chabua. La parasha ni de chaque parasha, on apprend quelque chose. D'ailleurs, derrière, c'est une petite parenthèse, le shabbat matin ici, il y a un coup que je donne de 20 minutes, quand on arrive à faire 20 minutes, et ça, il y a un peu moins de cas, et après, suivi un inquiet, qui bouge tous les chabats de matin, il y a un coup ici dans le Moadone. Déjà, 9h30, non, 11h-15, je vous en prie. Ok, encore 2-3 au point, et après, on va mettre la musique. D'accord ? Ouais. Alors, de quelle manière on doit servir à Haché ? Parfois, on le sert, ou on le sert de manière technique. Haché, il ne veut pas qu'on le sert de manière technique. Il ne fait pas la manche. On doit le servir Ké-Hach. C'est quoi Ké-Hach ? C'est une flamme. Comme un feu. Ké, Kavana. Beaucoup d'adventions. Tout est dans la Kavana. Je peux vous faire un grand sourire et vous lui dire mais qu'est-ce que c'est ce que vous voulez ? Mais même, il fasse des chalards dans tes tubes, réserve, il faut pas se faire des chalards. Mais c'est vrai. Mais il y a des gens qui vont faire un grand sourire et dans leur Kavana, c'est pourri. Et en fait, il y en a parfois, leur Kavana est tellement pur, il y a un pouceau en général. D'accord ? Kavana. D'abord, l'intention. Alev. Ahava. Hachem, il veut notre amour. On le dit tous les jours. Mais c'est dans les pés ou là, dans les actions. Et quoi la dernière ? Shib, qui est Esh. Shib, c'est Simcha. Simcha, ce sont les manettes que Mashiach. On veut faire manière de Mashiach, c'est des Simcha. Hachem, ce qu'il veut, c'est comme cette flamme de Hanukkah qui brille. Il veut qu'on le serve de la même manière avec notre cœur, qui se lève. Pas avec notre sechel, avec notre cœur. On veut demander à Hachem de la Hanukkah. Hachem, tu as permis d'être encore là sur Hanukkah ? Je t'en prie. Aide-moi à te servir de Bessitra dans la joie. Je veux te servir dans la joie. Je veux te servir dans la joie. Et bébête, il est fait comme le premier à les courses, encore Shabbat, on a déjà joué, on a fait un truc de fou. Là, l'impression, c'est jeudi tous les jours, c'est jamais le péjour. Mais merci mon Dieu. C'est pas assez jeudi. Ouais, mais c'est fou. Non, mais c'est fou. Mais merci à Hachem qu'on est dans notre cuisine, qu'on est à l'Althania et qu'on n'est pas les pauvres Sératouchis, les pauvres Sérénées qui ne sont même pas rentrés depuis des mois chez eux. Mais quand on a pas envie de se plaindre, on peut râg l'odon. Râg l'odon ou l'alèvre. Bon, ça part des années qu'on entend un petit roi-maq comme ça, un crise de... tout de suite on s'entend à Hachem qu'on est à l'Althania excusez-moi, on passe au prochain. Alors, il faut savoir que Shabbat Hanouka il est encore plus grand. Shabbat Hanouka il est encore plus grand. C'est-à-dire qu'il faut doublement investir au niveau des mazalines, des plats raffinés et essayons, essayons, les Zratachim à finir sur Shabbat jeudi soir. C'est trop court. Il y a la Hanoukia allumée et Shabbat. Donc déjà, on rentre toujours de Shabbat si on faisait la Hanoukia avant on ne va pas le faire de manière comme ça à l'arranger. Alors en fait ce que tu fais c'est ta limite tes bougies de Shabbat non, ta Hanoukia tes bougies de Shabbat et ensuite de toute façon c'est bien d'observer les bougies de Shabbat. Regardez les bougies de Hanoukia « The Metaken Gamaria » ça répare la mauvaise manière de voir les choses. Parfois on voit les choses de manière complètement tordue. Or, Adam Arishan avant la faute il était coulo or c'était que de la lumière. Le jour où il a fouetté on a dû mettre « Oh ! » la peau et nous on a malheureusement vu une personne dans quoi ? Dans son « Oh ! » Dans son extériorité. Hachem il dit « Va, je veux manger un truc » à la lumière de cette petite bougie d'aller voir la lumière de chaque personne. C'est dur c'est pas toujours facile en quotidien parce qu'il y a des gens parfois qui t'énervent. C'est vrai il y a des gens qui sont énervant mais en vrai c'est de se dire « Mais cette personne qui t'énerve mais c'est aussi l'enfant d'un cas d'âge non ? » C'est l'enfant d'âge qu'est-ce que je peux trouver de bien ? C'est quoi cette petite bougie qui brille à l'intérieur de cette personne-là ? Et c'est ce que nous on doit aller chercher les autres Hachem. Le dernier jour de Fanouka très important « Zocra Nuka » même si on n'a pas commencé alors vraiment essayez tous les jours de la Fanouka pendant la demi-heure prenez votre cahier et marquez une lettre Hachem tous les jours remerciez et demandez et vous allez le relire l'année prochaine des Zocra Nuka j'ai misqué parce que la fête de Fanouka est pourrie même après Billet Lamachem elle sera encore là j'ai misqué l'année prochaine de Lirdre vas-y Je peux rapporter le miracle parce que ça va faire 16 ans que Jonathan et moi on se connait en fait Parce que l'année elle s'est mariée ça va bientôt faire un an waouh 9 mois 9 mois et en fait ce qui se passe c'est que j'étais à une soirée tu peux rapporter parce que ça va m'aider moi-même à faire pire sous ma naisse en fait vas-y alors et pour remercier HM déjà que ce sera Nuka je vais le passer mariée Amen tu es n'est pas plaisir non tu ne peux pas faire alors en fait ça a débuté il y a 13 ans j'avais 23 ans mon mari aussi on a le même âge et il y avait une soirée organisée au centre FLEG à Paris et bon j'avais pas forcément envie de j'aller et tout et c'était la veille d'un mitran que j'avais en portant et je me disais bon de toute façon c'est une matière dans laquelle j'excelle pas du tout donc autant passer une soirée agréable et mon mari aussi il avait la même analyse de son côté donc j'arrive là-bas et la seule place c'était ça le couple la seule place qui reste à la soirée c'est à côté d'un homme que je trouve d'une beauté extraordinaire et là et là qu'est-ce que je fais je me dis qu'il faut absolument que je tente ma chance il est trop beau et je me suis dit je vais au moins lui demander son prénom et je commence donc à lui demander son prénom et puis il me répond très froid tu la draguais quand même bah écoute tu peux bien faire le premier et il me dit bonsoir je m'appelle Jonathan je fais oula très beau mais alors tellement coincé après je me suis dit bon je vais quand même retenter l'expérience parce qu'il est tellement beau que c'est pas possible après j'ai retenté l'expérience c'était guère mieux et en plein milieu du film c'était un cinéma israélien au cours duquel on s'est connus en plein milieu du film on commence à se parler comme si on était on se connaissait depuis toujours en fait et bon on a passé plusieurs épreuves plusieurs choses etc et HM a fait que Pessar 2021 a été pour moi un Pessar très difficile parce que bon bah j'étais pas mariée j'avais 34 ans à l'époque ou 35 alors là j'entends des réflexions vraiment désagréables avec ton âge enfin avec toutes ces conneries évidemment personne ne voudra ne te voudra bref j'ai tellement eu de la peine que j'ai pleuré et j'ai ressenti le verset quand on dit que la mer elle s'est ouverte j'ai vraiment ressenti ça parce que j'avais un tel j'avais une telle peine en moi que je me disais HM il peut que m'écouter et là un mois et demi après bah mon mari donc celui qui est mon mari aujourd'hui il me recontacte et on s'est marié donc c'était en mai 2022 qu'il m'a recontactée on s'est marié en mars 2023 et là ça fait le tour voilà je suis témoin je vais faire ce mariage et elle m'a préparé aussi j'ai fait la drapha et c'était mes baguettes mes baguettes alors juste je termine avec ce petit point pourquoi on utilise les séviveurs à Hanukkah parce que le séviveur en fait il tourne pour nous rappeler que c'est HM qui tourne le monde dans haut c'est lui qui tire les ficelles on est là à penser qu'on peut tout gérer on l'avait avec l'Ami Khamal elle est le 7 octobre qu'on ne gère rien on ne comprend rien la seule chose qu'on peut gérer c'est nos émotions notre manière d'interpréter la vie notre tirage de Chamaïn et les choix qu'on fait après c'est entre les mains d'un cas d'ajout je vais vous lire un poème que j'avais écrit il y a très 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 longtemps parce qu'au début des cours je crois et après on va mettre la musique alors je vous explique il y a des beignets il y a des gâteaux il y a du café il y a de la mûlée mais mais d'abord on danse on va mettre la chiffre après on vous ira on vous les va dire alors Kralouka la fête des lumières c'est que tout le monde attend 8 jours si particuliers de beignets bien minés de tout prétourer par nos enfants qui se sont sacrifiés afin de préserver la Torah sacrée arrêter la course d'une vie effrénée semblerait expérir à la réalité pourtant la Torah nous a demandé une demi-heure par jour pendant 8 jours de dévoiler le secret de cette année contempler observer redonner un sens à sa vie et d'être fière de porter les flambeaux du peuple juif nous arrêter oui mais sans pour autant prolonger la règle car un juif ne peut s'agner évoluer ou régresser nous devons nous attacher à ce fil conducteur qui est la Torah la Alaha cette source de vie de bonheur la Tshila qui nous relie à notre créateur à notre source de bonheur ce fil est appelé Tshila la mèche composée des manettes que Tshila la prière de la même manière qu'en alimentant la mèche la flamme s'embrase à cet insta la Tshila permet également à la Tshila de Saint-Frame au cercle cela est une grande responsabilité celle pour laquelle nous nous sommes engagés au Mont-Sinai mais c'est précisément cet engagement qui nous amènera vers la Géoula et la Shrina de se dévoiler une chose nous est demandée nous arrêter avant de nous ressourcer apprécier cette nouvelle année en famille cette victoire nous l'avons gagnée rentreront dès la présent dans la lumière de nos foyers qui douchât la simpleté définie à l'Israël nous devons nous protéger à l'époque de Matatiaou à Kouanagadol lui et ses cinq filles sont sorties de leur cachette encouragées par la femme vaillante ne cédant plus à l'Empire grec qui cherchait à nous dévastiner leur faire plein tout courage et dignité décider de retrouver leur liberté et sérénité rallumer le flambeau de la Médora source de toute pureté et de divinité précisément là que le miracle s'est réalisé apprendre à dire merci chercher les points positifs ah un exercice que je vous donne super à faire c'est que chaque soir de Chanukah si vous êtes en famille si vous êtes avec une amie si vous êtes avec votre mari ou avec vos enfants chacun doit donner trois points positifs à son mari et trois merci par exemple je vois chez toi ça, ça, ça et je te remercie pour ça, ça, ça vous êtes avec une amie avec un enfant un petit enfant il faut le faire c'est extraordinaire parce qu'il y a des fois on le pense mais on ne pense pas le dire malheureusement on reste qu'on se rappelle au F7 d'une personne que Dieu présente alors moi le faire tant qu'on est encore vivant vas-y Manique je suis pas chez moi je vais chez Dorothée parce que je suis dans la journée chez moi j'allume la Chanukah chez moi et après je vais chez Dorothée je vais chez Dorothée parce que c'est un peu nouveau pour moi pour ça je vais demander à la fin envoie ma message je vais lui demander ça me n'entend pas que ce genre parce que je peux le faire je veux le faire normalement je trouve que tu veux aller faire chez toi et après tu as chez Dorothée elle ne veut pas que je laisse elle lui donner elle ne dort pas chez elle tu ne dort pas chez toi alors laisse-moi je vais demander je mets quelque chose envoie un petit message maintenant je ne dis pas d'accord merci quand on est seul qu'est-ce qu'on fait ? tu l'as mis chez toi tu l'as mis chez toi mais après tu essayes tu n'as pas des amis elle est quittée tu vois très bien je mets Shabbat je suis mon fils très bien Shabbat je suis la saison je suis toute seule tu n'as pas des amis elle est quittée elle est la voix alors voilà tu vois avec tous les soirs que vous trouvez des points positifs merci d'être mon ami merci d'être là merci qu'on est venu au fond de la soirée merci pour ce que tu es c'est très beau de faire ça après on va dire merci cherchez les points positifs combien nous avons avancé vous vouliez progresser accrocher tant de capacités encore à se dépasser et la chair se rapprochée repousse l'obscurité dérangeurs de l'environnement de la culpabilité des feux de ceux qui nous sont chers ne laissons pas toute cette négativité nous enrageu le journaux ensoleillé grattons cet écart du corps afin de réussir son s'arrête cette beauté de Nechama son intériorité savoir apprécier profiter de ce merveilleux cadeau que la chair nous a gratifié la vie cette vie qui nous permettra d'atteindre les sommets de la spiritualité apprendre à vivre en sanctifiant le monde âgène exige un travail de la pensée de la parole et enfin de l'action exigir, réaliser cela implique beaucoup de joie d'éliminer de vos bénissances et de tuyens espérer croire encore une fois le jus de fin du cas est celui qui s'est remercié pour le passé le présent et le futur pour lequel on prie douceur et sérénité et pencher nos cœurs imaginez la prospérité qui sera ma fierté apprendre à se surpercer vivre au-dessus de la réalité car là résine le secret démirable de la délivrance ne pas s'arrêter à l'extériorité se détacher du aval extérieur ne donnera le Nes au Miral c'est la grandeur de l'épreuve d'Isaïom Nes-Yavai faisons partie de cette élite et ma cabine je conclurai par une fila Hachem permets-nous de profiter de ces lumières qui nous seront depuis des siècles éclairées et accompagnées afin qu'on puisse toujours te louer et te remercier que chaque respiration puisse te louer Kola Shama et Haléluia voilà alors on va mettre de la musique celles qui veulent pour les livres vous pouvez venir voir on va chanter on va enlever toutes les chaînes on va les enfiler on va tout le monde sur la piste et après on aura les sous-gagnettes et les gâteaux alors attendez Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501